Quoi qu'il arrive, Bastia aura passé un très bel été. Quoi qu'il arrive avec la venue du Stade Rennais, qu'on redoute quand même Frédéric Antonetti. Des Rennais venus avec un milieu de terrain garni et des Rennais qui vont se procurer la première occasion dès le premier quart d'heure avec Philippe Delay, l'ancien Montpellier. Avec face à lui, Eric Durand. Eric Durand qui n'a pas encaissé le moindre but après 5 matchs à domicile. Eric Durand et ses partenaires qui tentent de trouver des failles face à cette équipe rennaise bien en place. Vous le voyez avec les relances de Grégoire. Puis cette récupération de Jocelyn Gourvenec qui a levé la tête. Face à lui, la Ferreira. Ferreira est effacée. Jocelyn Gourvenec va tenter sa chance et obliger Eric Durand à boxer le ballon des deux points. 20 minutes de jeu dans cette première période et deux actions, deux actions quasiment rennaises. On attend quand même la réaction des hommes de Frédéric Antonetti. On vous l'a dit qui bute un petit peu sur cette défense rennaise bien en place. Et c'est Frédéric Ney qui oblige là Bernard Lama à son premier arrêt après 27 minutes de jeu dans cette première période. Frédéric Ney, toujours meilleur buteur de cette première division aux côtés de Laurent Robert. Et on retrouve Zwerchewski sur coup de pied arrêté. Il y a Patrick Moreau et Pierre-Yvandré qui se jettent. Trop court pour venir inquiéter Bernard Lama. Et pourtant, et pourtant, il y avait gros danger devant le but rennais. Les coups de pied arrêtés et les coups francs se multiplient dans une rencontre assez dure, assez virile. On retrouve Lachuaire, puis le pied gauche de Pierre-Yvandré et Bernard Lama qui détourne ce ballon en corner. Mais regardez, sous cette frappe très lourde de Pierre-Yvandré, l'ancien rennais qui avait marqué deux buts la saison dernière face à Rennes. Et bien ce ballon glisse 0-0 à la mi-temps. Paul Legouen semble inquiet, mais pourtant son équipe tient bon. Et en seconde période, on retrouve des bastis encore beaucoup plus incisifs. Un débordement de Frédéric Ney, puis une tête qui est ici touchée par César. Et ce ballon qui file devant le but de Bernard Lama. Et regardez toute la vista, toute la classe de Bernard Lama qui évite de toucher ce ballon. Ce dernier longe la ligne de but et c'est toujours ce score de 0-0. Bastia qui tente de pousser, mais qui bute toujours face à de virevoltants rennais. Philippe Delay, puis une accélération pour Lamine Diata qui s'est débarrassée de Valérie. Lamine Diata et Tiorno au victor. L'Argentin qui était tout prêt lui aussi d'ouvrir le score face à Eric Durand. Regardez du bout du pied un petit peu comme Pierre-Yvendré en première période. Et un corner à suivre pour Rennes avec Gourvenec. Et ce ballon qui va revenir dans les pieds du meneur de jeu, René. Gourvenec face à Morlaï-Souma. L'accélération et le centre avec la sortie du rang du point. Il y a César, il y a Echouafni, il y a Diata. Et c'est l'ouverture du score de Liamine Diata. Son premier but cette saison. Rennes mène 1-0 à Fouriani face à Bastia. Et Rennes met fin à l'invincibilité d'Eric Durand à domicile après 3 matchs. Comme l'an dernier d'ailleurs, c'est Rennes qui avait mis fin à 987 minutes d'invincibilité de Durand à la maison. Et Rennes qui donc ouvre le score. Et cette fois, on attend un match lancé. Bastia aura quand même beaucoup essayé durant cette rencontre au grand désespoir de Frédéric Antonetti. Mais il reste du temps, beaucoup de temps pour réagir. Primes est rentré, il a servi à Frédéric Ney. Ce ballon est contré, ça revient dans les pieds de Valéry. Puis un décalage avec Ferreira, le Brésilien. Et ce ballon qui file le long du but de Bernard Lama. Personne n'en profitera, que ce soit Pierre-Yvandré ou Frédéric Ney. Et ce sont justement les René qui repartent à l'assaut avec Diata. Et puis Delay. Delay qui attend un petit peu de soutien. Il va pouvoir centrer la tête de Thurdo pour le 2 à 0. Le ballon peut être du chaos pour le stade René. Thurdo, l'argentin, très seul ce soir en pointe de l'attaque René. Marque là son premier but dans le championnat de France de première division. Grande joie pour Thurdo, très actif. Il aura couru dans tous les compartiments de l'attaque René. Fatigué, il sera remplacé quelques minutes plus tard par Chapuis. 2 à 0, Bastia n'abdique pas. Le ballon voyage dans la surface. Il y a Pierre-Yvandré qui frappe et Bernard Lama qui repousse ce ballon. C'est peut-être pas fini. Ça revient sur Pierre-Yvandré. Et puis sur Prince qui va passer ici. Prince qui va frapper à son tour. Et Bernard Lama entre les jambes arrive quand même à se saisir de ce ballon. Il restait à ce moment-là 10 minutes à jouer. A 2-1, le match aurait pu être complètement fou. Et Bastia va continuer jusqu'à la fin de pousser face à René et face à Bernard Lama. Mais René trouve quelques espaces et se fait quand même chipper le ballon avec Ferreira. Ferreira qui va piquer cette balle. On retrouve Pierre-Yvandré dans la même position. Et encore Bernard Lama à la parade. Grosse occasion pour Pierre-Yvandré. Et là c'est l'incident du match. 93ème minute. Monsieur Ledentu vient consulter son arbitre assistant. Il met la main à la poche. C'est le carton rouge. Carton rouge pour qui ? Le capitaine du Sporting Club de Bastia, Morley Souma. Au grand désespoir de Frédéric Mendy qui ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Explication également le long de la ligne de touche. Morley Souma, la tête basse, ne proteste pas trop. Regardez l'explication, elle est là. Il ceinture Chapuis qui venait de faire son entrée. Et puis il y a ce malheureux coup de poing qui part. Et puis on préfère ça, cette image de Bernard Lama et de Pierre-Yvandré qui réagit à cette défaite. On a vu une équipe de Rennes qui n'a pas fermé le jeu, qui a joué son football et qui nous a beaucoup perturbés. Et nous ne trouvons pas la solution mais on s'est un peu découverts et en contre on s'est fait tuer. Et on retrouve des Rennes libérés avec Turdeau et surtout Olivier Chouafny pour cette première victoire à l'extérieur. Qu'on fasse quelque chose pour réagir, je crois que ce soir on l'a bien fait dans tous les compartiments du jeu. Il fallait qu'on ait un match référent, je pense que ce soir on le tient. On le tient parce qu'on a été assez bon dans tous les compartiments du jeu. On a été agressif et puis je pense qu'on a su contenir les assos des Bastiers. Et on a marqué au bon moment. Donc ça nous a soulagé, ça nous a permis de prendre confiance.